Bonjour, cette leçon porte sur les applications financières à intérêts composés. On parle d'intérêts composés lorsque les intérêts gagnés sur un placement au cours d'une période vont être placés au cours de la période suivante et donc vont produire eux-mêmes des intérêts. On dira que les intérêts sont capitalisés. Pour bien comprendre comment s'effectuent ces calculs, nous allons partir de quelques exemples. Dans ces exemples, l'objectif pourra être de deux sortes. Soit nous allons essayer de trouver la valeur acquise par un capital au bout d'une certaine période de placement. En fait, cette valeur acquise correspond au montant du capital qui a été placé, augmenté des intérêts gagnés sur la période de placement. Ou bien, deuxième objectif, ce sera de retrouver la valeur du capital qui a été placée au départ en connaissant la valeur acquise au bout d'une certaine durée de placement. On dira dans ce cas-là que l'on va rechercher la valeur actuelle du capital. Le premier exemple que nous allons traiter est le suivant. Nous allons calculer la valeur acquise par un capital. Nous allons imaginer qu'un capital de 10 000 euros est placé pendant 3 ans au taux annuel de 8%. Et nous allons donc rechercher sa valeur acquise à l'issue des 3 ans. Alors, commençons par nous placer au bout d'une année. Et bien, dans ce cas-là, la valeur acquise au bout d'un an sera égale au capital qui a été placé plus les intérêts de l'année. Le capital est de 10 000 euros. Les intérêts sont calculés à 8% donc sur ces 10 000 euros. Par conséquent, nous aurons acquis la valeur suivante, 10 000, multipliée par 1 plus 8%. A l'issue de la deuxième année, nous aurons la valeur acquise suivante. Nous aurons bien évidemment la valeur acquise au bout d'un an, c'est-à-dire 10 000 x 1 plus 8%, c'est le montant que nous avions calculé précédemment, plus les intérêts de l'année. Par conséquent, nous allons multiplier cette valeur acquise par 1 plus 8%. N'oublions pas que rajouter 8% à un capital revient à multiplier ce capital par 1 plus 8%. Par conséquent, la valeur acquise au bout de deux ans sera égale à 10 000 x 1,08². De la même manière, nous pouvons très facilement en déduire la valeur acquise au bout de trois ans. Elle sera égale à la valeur acquise au bout de deux ans plus les intérêts de la troisième année. La valeur acquise au bout de deux ans est égale à 10 000 x 1,08². Et donc, nous multiplions ce chiffre par 1,08 pour obtenir la valeur acquise au bout de trois ans. Donc, nous obtenons 10 000 x 1,08³. D'une manière générale, nous pouvons en déduire la formule que nous allons utiliser dans l'ensemble de nos calculs. A savoir que la valeur acquise au bout de N période de placement sera égale à C0 multiplié par 1 plus le taux exposant N avec C0 qui est le capital placé, que l'on appelle aussi la valeur actuelle du placement. Le taux qui représente bien évidemment le taux de placement de la période. Et n est la durée du placement en nombre de périodes. Dans mon exemple, le taux est un taux annuel, donc petit n représente un nombre d'années. Mais si nous avions un taux, par exemple, trimestriel, n représenterait le nombre de trimestres. Alors, à partir de cette formule, nous allons résoudre un certain nombre d'exercices. Premier exemple que nous allons traiter, il s'agit de l'exemple suivant. Nous allons calculer une valeur actuelle. Nous allons supposer qu'un placement ait effectué le 1er mars de l'année N et, au bout de 10 ans, a acquis une valeur de 3 257,79 €. Donc, le taux de placement annuel est de 5% et l'on recherche le montant du capital qui a été placé. Donc, si l'on revient à notre formule, nous allons chercher le capital C0. Donc, il s'agit d'un problème d'actualisation, c'est-à-dire que l'on va rechercher la valeur actuelle du placement. Donc, si nous écrivons notre formule, et bien, notre valeur acquise 3 257,79 € est égale au montant placé C0, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt 5%, exposant 10, puisque le placement a été fait sur 10 ans. Nous en déduisons la valeur de C0 en divisant donc 3 257,79 € par 1,05 exposant 10. Et donc, la valeur placée était égale à 2 000 €. Autre exemple, nous allons supposer cette fois qu'un placement de 5 000 € a été effectué le 1er mai N-2 et au bout de 5 ans a acquis une valeur de 8 811,71 €. Et nous allons rechercher le taux de ce placement. De la même manière, nous allons remplacer les données dans notre formule. Donc, la valeur acquise 8 811,71 est égale au capital qui a été placé, 5 000 €, multiplié par 1, plus le taux que nous cherchons, exposant 5, puisque le placement a une durée de 5 ans. Je divise cette formule par 5 000. Il me reste 1,76 égale 1 plus le taux exposant 5. Et je dois alors me débrouiller pour enlever l'exposant 5 qui est dans la partie droite de mon équation. Alors, pour ce faire, je vais élever à la puissance 1 cinquième, donc des deux côtés. Il va me rester 1,76 exposant 1 cinquième égale 1 plus taux. En effet, Z exposant A exposant B est égale à Z exposant A fois B. Par conséquent, 1 plus taux exposant 5 exposant 1 cinquième est égale à 1 plus taux exposant 5 fois 1 cinquième, et 5 fois 1 cinquième, c'est égale à 1. Donc l'exposant peut donc disparaître. Je déduis de ma formule la valeur du taux, qui est donc égale à 1,76 exposant 1 cinquième, moins 1. Par conséquent, mon taux est égal à 12%. Nouvel exemple, Nous allons calculer cette fois-ci la durée du placement. Donc nous partons de l'exemple suivant. Un placement de 8000 euros effectué le 1er juillet N-4 au taux de 9% a acquis une valeur de 13 416,80 euros. Et nous recherchons donc la durée du placement. Nous remplaçons les données dans notre formule. La valeur acquise est égale à 13 416,80 euros. Le montant du placement effectué initialement est de 8000 euros. Nous connaissons également le taux du placement, 9%, mais notre inconnu, cette fois-ci, est petit n, la durée du placement. Je divise cette expression par 8000. Il me reste 1,67 égale 1,09 exposant N. Et je vais alors utiliser la propriété du logarithme. Cette propriété est la suivante. Le logarithme de x exposant A est égal à petit a multiplié par le logarithme de x. Ici, je prends le logarithme de 1,67,71, qui est donc égal au logarithme de 1,09 exposant N. Et dans la partie droite de ma formule, j'applique la propriété. Et donc le logarithme de 1,09 exposant N est égal à petit n multiplié par le logarithme de 1,09. Il ne me reste plus qu'à diviser par le logarithme de 1,09. Et j'obtiens alors petit n, en l'occurrence, nous pouvons le vérifier sur la calculatrice, N est égal à 6 ans. Dernier exemple que nous allons donc traiter ensemble. Dernier exemple, il s'agit du calcul d'un taux équivalent. En l'occurrence, nous allons rechercher quel est le taux mensuel équivalent à un taux annuel de 10%. Donc nous allons appeler grand T le taux mensuel que nous recherchons. Et nous allons exprimer la valeur acquise par un capital quelconque grand C0 au bout d'un an de deux manières différentes. Première manière, nous allons utiliser le taux annuel connu de 10%. Donc dans ce cas-là, la valeur acquise est égale au capital multiplié par 1 plus 0,10 exposant 1. Deuxième manière d'exprimer cette valeur acquise, c'est en utilisant le taux mensuel grand T que nous recherchons. Donc la valeur acquise sera égale au capital multiplié par 1 plus le taux exposant 12 puisque cette fois-ci mon taux est mensuel et par conséquent mon petit n doit être exprimé en mois. Une année est égale à 12 mois. Donc ces deux valeurs sont bien évidemment égales. Je peux donc dire que C multiplié par 1 plus 10% est égal à C multiplié par 1 plus T exposant 12. Je divise mes deux expressions par C, ce qui me permet de simplifier et d'obtenir 1,10 est égal à 1 plus T exposant 12. Et comme tout à l'heure, je m'arrange donc pour éliminer l'exposant 12 qui me gêne en exposant ces deux valeurs à la puissance 1 douzième. J'obtiens alors 1,10 exposant 1 douzième est égal à 1 plus T exposant 12 exposant 1 douzième, c'est-à-dire 1 plus T. Mon exposant 12 s'élimine et j'en déduis très facilement T qui est égal à 1,10 exposant 12 moins 1, c'est-à-dire 0,797%.